Salut à tous et à toutes, ici Bleubes pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls Donc la suite de mon aventure suivie sur le jeu Dark Souls Donc c'est la deuxième fois que je dis Dark Souls en très peu de temps Enfin bref Donc la dernière fois je vous avais quitté ou j'avais sonné la deuxième cloche Et j'avais prêté serment au foyer du chaos Donc j'ai utilisé mes 30 humanités pour améliorer le serment Donc je vais vous montrer vite fait ça Vous voyez en haut à gauche du premier rectangle Vous avez serment serviteur du chaos plus 2 Donc une fois que vous donnez 30 humanités Ça vous débloquera d'une un raccourci pour plus tard dans l'aventure Et de deux ça vous donnera deux sorts pyromancies en forme chaos Donc la forme la plus puissante des sorts pyro dans Dark Souls Vous avez montré qu'est-ce que ça fait la grande boule-feu du chaos dans la dernière vidéo Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va aller récupérer une âme du gardien du feu On va aller acheter quelques sorts à Quillana Parce que la dernière fois j'avais pas sauvé le PNJ dans les profondeurs Le premier pyrom ancien Et on va aller à la forteresse de Seine affronter le golem Comme si bien sûr tout se passe bien Enfin j'espère Donc voilà Donc déjà on va aller voir Quillana Au passage j'ai amélioré ma clé mort à plus 10 Parce que j'ai pu récupérer la braise qui est dans les profondeurs Je l'avais montré dans mes précédentes vidéos Et puis voilà Donc hop Quillana se trouve juste ici Vous voyez Voilà c'est ce personnage là Habillé avec une armure qui s'appelle bordée d'or Et la plupart des gens appellent ça l'armure de Nazgul Donc voilà Donc là avant la plupart des sorts pyromanciens Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais acheter la grande combustion Je trouve que c'est un sort pas mal Et je vais acheter grande boule de feu C'est pas mal Et je vais acheter fouet de feu Ouais bon allez on va acheter fouet de feu Sympathie des morts vivants Alors c'est un sort qui permet de rallier les ennemis morts vivants à votre cause Donc voilà Moi j'ai jamais utilisé Après à vous de faire votre Excusez moi De faire vos propres tests Et puis bon bah je pense que c'est tout ce que je vais acheter On va acheter une combustion si jamais Boule de feu Orbe de feu Et puis voilà Donc voilà Donc j'ai acheté à peu près la plupart des sorts Alors là j'ai remarqué qu'il y avait un En fait à vrai dire il est là bas Il y avait un PNJ qui est apparu Et c'est Paf il s'appelle Paf Mais donc je ne l'avais jamais rencontré dans le amour Donc ça va être pour moi une découverte comme vous Et on va lui parler On va voir ce qu'il nous dit Ah non c'est le pyromancien Le pyromancien de Bah je lui ai parlé Il m'a dit J'ai amélioré ma flamme J'ai acheté tous mes sorts Et apparemment là il veut m'attaquer Alors on va comprendre pourquoi il veut m'attaquer Oh d'accord Je me fais attaquer par plusieurs ennemis Vous savez quoi On va aller à la pyromancie Au passage aussi j'ai amélioré Auprès de De Quillana Ma flamme de pyromancie jusqu'à plus 20 Ah d'accord Ah mince j'ai mis des cutions végétales Et normalement on ne l'avait pas A ce niveau là du jeu Donc voilà je l'ai tué Je ne sais pas ce qu'il me drop Alors en fait c'est le pyromancie Je ne savais pas du tout Donc il venait ici Après Après l'avoir acheté tous ses sorts Plus amélioré sa flamme de pyromancie Hop Attendez Je vais juste retourner au feu de camp Pour éviter que Bah pour me soigner etc Et puis voilà Donc là déjà je vous ai montré Quillana Donc on va la rencontrer plus tard dans l'aventure On va la rencontrer plus tard dans l'aventure Et ça va devenir un ennemi On va pouvoir aussi récupérer son armure Ainsi que je crois un catalyseur Mais je ne suis pas très sûr de ce côté là Et là au passage Attendez je vais juste retirer mon équition végétale Je vais Je vais équiper des lichens Parce que là on va aller affronter des personnages à la serbacaine Qui vous foutent en état toxique Donc qui vous retirent beaucoup de points de vie à la seconde Par contre c'est des ennemis qui ne réapparaissent pas Donc une fois que vous les avez tués Bah c'est fini pour eux Ils ne réapparaissent pas Donc j'ai décidé de ne pas vous montrer la zone du hameau du crépuscule en entière Pourquoi ? Parce que d'une ça me prendrait énormément de temps Je vous laisse faire à vous vos propres découvertes Et en tout cas C'est comme ça Parce que si je vous montre tout en vidéo Ce ne serait pas marrant pour vous Une fois que vous décidez d'acheter le jeu Ce ne serait pas marrant pour vous Si vous ne découvrez pas Une partie du jeu Donc voilà Les moustiques franchement je trouve ça hyper roulou Donc vous allez Attendez il y a aussi une armure à récupérer Et un sort au passage je vais aller récupérer Donc vous allez par là On esquive le moustique Non on ne va pas aller par là pour l'instant On monte On redescendra après Parce qu'en fait au niveau de cette branche là Il y a comment on appelle ça Une armure plus le sort guérison Donc voilà Vous voyez là il commence à me canarder Vous voyez c'est ce genre d'ennemi Donc ce que je vous conseille Moi à votre tour C'est d'équiper le bouclier de l'araignée en fait Qui permet que même si vous avez le bouclier levé De ne pas entrer en état de toxines Donc voilà Là ce que vous faites c'est que vous rushez tout droit Comme je fais maintenant Là vous en avez beaucoup qui vont vous tirer dessus Mais c'est pas grave Vous avez vos lichens Hop vous leur mettez une attaque des stocks Ils sont morts Là hop Vous mettez ici Vous prenez le temps de bien savoir avec votre caméra De regarder où sont les ennemis Donc là vous en voyez deux Vous faites Là j'espère qu'il va pas tomber Mince bah il est tombé C'est dommage pour moi Vous prenez Pour tuer celui-ci Vous prenez votre Votre boule de feu Et vous le bloquez Boum Et vous le mettez Putain s'il veut bien Putain Il me fait reculer à chaque fois Ah c'est pas possible Bon c'est pas grave Moi j'ai fait le plein de lichens avant cette zone Donc moi c'est ce que je vous ai conseillé de faire J'espère que vous l'avez fait Donc hop attendez Je vais juste aller tuer Parce que ici en fait Hop On va se soigner un coup On sait jamais Mais ici vous en avez juste un Donc ce que vous faites C'est que vous passez comme ça Hop Bouclier à lever Et une fois qu'il jette sa serbarcane Vous faites une attaque des stocks Et hop c'est fini pour lui Hop Donc apparemment il me voit d'en haut Là je risque d'être en difficulté Parce qu'en bas il y a des chiens en fait Des chiens différents que ce qu'il y a dans les profondeurs Et eux en fait ils jettent Ils crachent du feu en fait Et ils infliguent l'état de saignement Ah non même pas l'état de saignement Enfin apparemment non Vous voyez ils crachent du feu Donc eux ils sont Ils sont Enfin ils sont Résistants à la A la pyromance En fait Donc Vos sorts de feu ne feront pas Énormément de dégâts contre ce Ce type d'ennemi en fait Donc voilà J'espère toujours être assez Assez clair en fait Donc là il y en a deux On va essayer d'utiliser de la clé mort Voilà Lui il est mort On va essayer d'attirer le Voilà j'ai attiré le chien Je vais reculer pour que l'autre Il puisse pas m'avoir A cette distance Ah bah je dis ça Mais en fait il me touche En fait ces genres d'ennemis là Je déteste parce que D'une ils sont sombres Et on les voit pas beaucoup Et de deux Ils vous foutent dans un état Qui est vachement relou Parce que la toxine en fait Ça vous retire Beaucoup plus de points de vie Que le poison Voilà vous faites un peu le ménage Et puis après Hop c'est quoi ça Ah je peux pas récupérer Ça veut dire que j'en ai Trop Donc ça doit être du liquide en fait Donc eux en fait eux Ces ennemis là en fait Ils droppent du liquide Ils droppent du liquide Violet Et en fait pour se soigner Par exemple de la toxine Il vous faut du liquide Fleury Voilà Oh c'est pas possible Putain Voilà et tout au fond d'ici Vous avez Vous avez une âme de gardienne du feu Donc voilà Donc je vous ai montré L'âme de gardienne du feu On se retrouve Je vais faire une petite coupure Et puis on se retrouve Directement devant le forgeron André Pour attaquer La forteresse de Seine Pardon Allez à tout de suite Allez allez Bon bah re tout le monde Donc voilà je vous ai montré comment avoir L'armure de Kromazi Donc je vais l'équiper, euh non en sorte Seuleur, euh non crois-moi si Ohlala j'ai du mal Donc voilà c'est une armure à la base qui Est fait pour résister à la Manédiction donc c'est une bonne armure Surtout Contre boss de 7 donc je vais rester équipé Donc c'est une armure légère, ah non même pas Même pas une armure légère donc je vais repasser Sur mon armure de base Sur ma En lambeau L'armure de base qu'on récupère Enfin qu'on a dès le début du jeu En tant que pyromancien Voila Et ici donc voilà je me suis arrêté ici en fait C'est pour vous montrer en fait Attendez je vais vite me soigner Voilà donc une fois que vous avez tué Quillag Quillag et pas Quillana Et ben en fait Vous voyez que en fait Lothrake il a tué la gardienne du feu Ici donc vous pouvez récupérer son set d'armure Voilà et vous récupérez Un objet qui est L'orbe de l'oeil noir En fait c'est un objet qui va permettre D'envahir Lothrake quand vous serez A Norlando donc voilà Une fois que la gardienne du feu est tuée Vous pouvez plus utiliser le feu de camp A les cheveux Donc vous voyez Gardienne du feu absente Impossible d'allumer le feu Donc voilà ça c'est dit Donc là on va se diriger Directement Vers Comment ça s'appelle Vers la forteresse de scène Oula j'ai du mal Et aussi une fois que vous avez tué Le démon Capra Vous avez ces PNJ qui apparaissent là J'en reparlerai plus tard Parce que leur quête Se passe un peu plus tard Dans l'aventure Donc voilà donc c'est Rhea Et Et Ses compères Donc Rhea c'est la meuf Qui était Agenouillée Qui va partir en pèlerinage Donc voilà Donc au niveau de leur histoire Je connais pas trop Parce que Moi je m'intéresse pas Trop à eux C'est des personnages Qui Enfin Rhea utilise les miracles Qui va pouvoir Vous apprendre Plus tard dans l'aventure Les miracles de niveau supérieur Donc voilà On se dirige vers André Donc là je vais rusher Je vais pas tuer Les zombies Donc ça va Servir à rien Hop là Allez c'est parti Bon vous voyez qu'ils vous suivent Mais c'est pas C'est pas grave Vous allez vous reposer tout de suite Au feu de camp Et directement Directement Ils vont réapparaître A leur endroit d'origine Au passage Je vais vite fait Bah non je peux le faire au feu de camp C'est vrai Donc je vais réparer mes équipements Voilà La télémore plus 10 Le moto Le Mon armure Et voilà Voilà Hop Je vais juste Skipper Je vais passer sur mon écusson De dragon Je préfère ce bouclier Je trouve qu'il a plus la classe Que le bouclier de l'araignée Non Donc c'est pas là que je voulais aller Donc le prochain niveau Je vais essayer de vous décrire Vite fait Donc la forterace de scène C'est le niveau qui est juste en face de moi Là à l'heure actuelle Donc Il y a les ennemis principaux De De ce niveau C'est des hommes serpents en fait Ils sont Beaucoup Hop Mince Je vais aller juste Excusez moi Je vais juste J'ai oublié de faire quelque chose C'est placer Les Les nouveaux sorts Je rappelle Mon niveau Donc je suis niveau 60 J'ai monté 19 ans monté Pour avoir 5 cases de sorts J'ai 38 en vitalité 38 en vitalité Et 30 en endurance Moi je vous conseille Vivement De faire au niveau 60 Donc aller farmer A la forêt Ou utiliser le Le glitch De la tête de dragon A vous de voir Comment vous faites Non pas boîte sans fond Placez ça Donc on va retirer ça On va retirer ça Donc je vais mettre La grande combustion Et la grande boule de feu Voila Voila Donc Ca c'est fait Donc vous avez des hommes serpents Et la particularité de ce niveau C'est qu'en fait C'est un niveau bourré de pièges Vous allez voir tout de suite A l'entrée Nous avons une plaque de pression Qui permet D'activer un piège Et qui vous jette des flèches Donc moi ce que je vous fais Vous pouvez Tirer ces pièges A votre avantage Je vais vous montrer Donc direct Vous entrez dans le niveau Hop attendez Je vais montrer Voila on arrive dans la forteresse de Seine Et à gauche Et à droite Vous avez deux hommes serpents Donc direct à l'entrée du niveau Ce que vous faites C'est que Vous en a tiré un Attendez Montrez Voila J'en a tiré un Même deux Donc une fois que le serpent Se rapproche Hop Vous déclenchez le piège Et normalement Vous voyez que les hommes serpents Se prennent les pièges Donc faites attention Eux c'est des ennemis Quand même Qui sont assez Assez forts Voila Bon Ils sont faibles à la pyromansie Mais ils sont très Résistants Aux 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 Donc faites attention A eux Ils sont quand même assez forts Vous pouvez Eux les contrer Ainsi que les backstabs Et puis voilà Donc vous continuez Vous avancez Alors attention Eux Attention n'importe quoi Là vous avez Eux Des pièges Donc il suffit De les esquiver En bas Eux D'ici Vous avez Eux Comment ça s'appelle Des démons titaniques Donc si vous voulez tuer Et vous avez Un homme serpent Sur ce point Alors attention C'est une C'est une zone Assez réduite Je vais vous montrer Je lui fais quand même Que 50 dommages En dégâts physiques Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais utiliser La pyromansie Pour Les tuer assez facilement Donc vous continuez De ce côté là Pour l'instant Il n'y a aucun objet A récupérer Attention là Vous avez Un autre ennemi Qui vous jette Des éclairs Alors faites attention Parce que Cet ennemi Peut être Quand même Assez Assez fort Enfin Peut vous faire reculer Et vous Vous allez vous prendre Prendre les scies En fait Moi je vais sortir Juste ma grande combustion Pour Cet ennemi Voilà J'ai fallu mourir Mais c'est pas grave Hop Là vous voyez encore Une plaque de pression Ici Vous l'activez Regardez Hop Et vous décalez Tout à la droite Et vous voyez Que ça tire Ça tire des fenêtres Ici on a un coffre Je crois qu'il y a une âme A l'intérieur Je suis pas sûr Ah non Une grande titanite Ça permet d'améliorer Les armes De plus 5 Jusqu'à plus 10 Ici Vous avez Un âme serpent Qui est en train de dormir Vous pouvez le tuer Moi je vous montrais Une technique Comment le tuer Sans l'attaquer Vous allez voir plus tard Ici vous avez Un âme serpent Mince Je voulais pas l'attirer Voilà Vous avez un boulet de canon Qui va lui foncer dessus Donc vous restez ici La technique C'est bouclier levé Voilà Comme ça Et une fois qu'il y a La boule qui va tomber Ça va lui faire des dégâts Voilà Et il va se prendre Il va se prendre le piège On va le finir Parce que c'est quand même Assez long quand même Donc là Hop Vous regardez Quand la pierre Descend Et hop Vous courez Vous courez Vous courez Vous courez Vous réfugiez Tout de suite A gauche Là Hop là Vous attendez que La deuxième pierre Oh là Le serpent est venu C'est pas mieux pour moi Comme ça Il va se prendre Les boulet de pierre Je vous conseille de le tuer Le serpent Bah apparemment Je sais pas s'il est mort Je n'ai pas fait gaffe Ouais apparemment Il s'est fait one shoot Ici vous avez un anneau Anneau de protection d'acier Qui permet d'augmenter De 50 Toutes vos défenses physiques Ça peut être pas mal Si vous portez Vous avez une armure légère Et vous voulez un peu plus de défense Mais moi je ne vais pas l'utiliser Parce que Je ne vois pas trop l'intérêt Surtout qu'il y a d'autres anneaux Qui sont largement mieux Dans le jeu Mais au moins je vous les montre Donc ici Vous avez encore une plaque de pression Avec un serpent Qui vous attend Qui vous attend Juste après Et en fait Les flèches Ils viennent juste derrière moi Donc ce que je vous conseille C'est d'abord Attirer le serpent Voilà Une fois Attendez Une fois qu'il a bien attiré Vous activez le piège Hop Hop Il va se prendre Il va se prendre les pièges Et puis vous Bah je me suis pris une flèche Mais c'est pas grave Je vais lui mettre un backstab Oh bah j'ai raté Voilà Un backstab Et normalement Voilà Il est fini Hop là Une fois que le piège est réactivé Il se réactivera Mais bien plus tard Donc vous pouvez passer Aucun problème Donc ici Vous avez Des boulet de canon Hop Ce que vous faites C'est qu'il faudra courir Donc là vous suivez Le boulet de canon Vous courez 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 Et on se retrouve en bas Voilà Vous passez tout de suite A gauche Voilà Et alors là Très attention C'est qu'il faut faire Très attention Parce que là Il y a un Comment dire Il va Il va avoir un anneau Alors il faut attendre Que les boulet Ils s'empilent Là où je montre A droite Et après ça va détruire Ça va Ça va détruire Le mur en pierre Qui est juste derrière Et on va pouvoir récupérer L'anneau du serpent doré Qui augmente En fait Le taux d'apparition Des objets Donc le taux drop Je vais juste attendre Qu'il y ait suffisamment De boulet de canon De boulet de canon N'importe quoi Qu'il y ait suffisamment De boulet Pour défoncer le mur Et vous montrer Cet anneau Apparemment Voilà Là il s'est calé Le boulet Et le prochain boulet Je vais rush Donc on attend Voilà Hop Ici vous avez L'anneau Hop Et vous mettez Tout de suite ici Pour éviter Le prochain boulet De canon qui arrive Hop Ah non Je suis tombé Mince C'est pas grave C'est pas ce que je voulais faire Mais c'est pas grave Voilà Je veux le boulet de canon partir Et j'y retombe Alors attention A ce coffre là C'est un mimique Donc les mimiques C'est des coffres piégés Vous pouvez utiliser Attendez Je vais vous montrer Je sais pas si j'en ai J'en ai sur moi Vous pouvez utiliser Non je n'ai pas Vous pouvez utiliser Des talismans de yod Que vous trouvez au début du jeu Allez regarder mes premières vidéos De mon ancien let's play Pour voir ce que c'est Donc vous utilisez Ce talismans de yod Pour récupérer Récupérer l'objet Sans affronter le mimique Donc pour repérer Si c'est Les prochains coffres Si c'est des mimiques Ou pas Vous avez tout simplement A regarder la chaîne Qui est en bas à droite Du coffre Si elle forme A peu près Une ligne droite Et ben Vous savez que c'est une mimique Par contre si ça forme Un espèce de cercle Ça ne sera pas une mimique Donc je vous montrerai plus tard Dans l'aventure Si c'est une mimique Ou pas Différent les coffres Donc voilà Donc moi je vais l'attaquer Voilà Vous voyez que c'est un mimique Hop là Vous pouvez l'attaquer directement Et il sera obligé De dropper son objet Donc là c'est une lance de foot Ça peut être pas mal Au niveau de ce À ce niveau là du jeu Ça fait des dégâts électriques Hop Attention ici Dès que la plateforme Vous arrivez en haut Sortez directement Parce qu'en fait En haut Vous avez des pics Et ça vous one shoot Et vous êtes mort après Encore un piège Donc là Rien à craindre Vous n'avez pas de boulet de canon Qui va descendre Donc vous pouvez monter en haut Et à ce moment là Vous pouvez changer La direction de la boule Donc changer le mécanisme Hop On va changer le mécanisme Hop là Comme ça Donc là La boule partira Partira Tout droite Vous voyez que le serpent Qui était en bas Endormi Se prend Se prend Se prend Les boulets Pardon Et comme ça Vous n'avez pas besoin De le tuer en fait Donc ça peut être sympa On va attendre juste Qu'il crève Bon C'est pas grave Je veux juste aller voir Un PNJ en fait Donc vous descendez par ici Hop C'est pas grave Et là Attendez J'essaye de bien calculer Mon 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 saut Voilà Vous tombez ici Vous avez un objet Donc c'est la balle d'air Une arme Donc là Vous avez Katerina Et vous avez Deux hommes serpents Donc à la base Eux Ils devaient être morts Mais bon Ça dépend Parce que des fois Ça bug en fait Donc vous attirez Les hommes serpents Et vous les Vous les tuer Bien évidemment Donc lui Je vais essayer de le tuer Au corps à corps Bien évidemment Quand je dis ça J'y arrive pas Je vais pas y arriver Ah ouais Bon On va jouer en backstab C'est largement plus simple On va essayer de pas mourir Ça serait déjà une bonne chose Donc voilà Lui il est mort Donc Euhm Vous parlez à Katerina En fait Ce personnage C'est Katerina En fait C'est une quête annexe Et en fait Ce personnage là Cherche sa fille En fait Et puis voilà Donc lui On va essayer de le tuer A la grande boule de feu Et hop C'est du one shoot Vous voyez que vraiment La pyromancie Contre la plupart des ennemis Du jeu C'est vraiment efficace Surtout quand vous avez La 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 flamme de pyromancie A plus 20 Enfin Plus 15 Et après Améliorer A plus 20 Chez Kuelan On regarde vite fait Si le piège C'est pas encore Chez Non c'est bon Là j'ai vite fait Regarder si normalement La boule elle doit pas Passer par là Parce que des fois En fait ce mécanisme là Il bug Et donc vous pouvez Vous prendre Vous prendre le boulet Donc Ah bah voilà Voilà ce que j'ai dit Il bug et puis voilà Donc là je me suis pris La boule On va vite fait aller là Mais faites attention Puisque ici Bah je me suis Je suis mort Donc je vais faire une coupure Et puis on se retrouvera Juste là Allez à tout de suite Et puis on se retrouvera